Radio Sable Sophie Duval et son équipe de libraires spécialisés vos conseils en littérature, carterie, presse Et voilà chers auditeurs, c'est à nouveau Thomas Grimaud non pas sur l'arpège mais ici à Jarre-sur-Mer avec et Syriac me pardonnera cela mais on va être galant avec Sophie Duval Sophie comment vas-tu ? Ça va très bien Thomas, je suis très heureuse de recevoir sur notre stand Syriac Griffon pour nous présenter quelques livres de sa biographie qu'il a écrit mais non mais c'est ça mais oui mais elle est tombée sous le charme alors je ne sais pas si c'est de Syriac Griffon ou juste de son prénom Syriac bonjour Bonjour Thomas, merci de m'accueillir dans ce studio extérieur Très bien, là on voit déjà c'est le pro, c'est du bon c'est les termes techniques qui vont bien alors Syriac ça c'est un super prénom c'est ton vrai prénom ou c'est un prénom de plume ? Alors il faut que je le raconte encore une fois mais c'est vrai que ce n'est pas un prénom très courant je suis vendéen et ce n'est pas un prénom de plume c'est mon vrai prénom je pense qu'il me plaisait pas mal donc pourquoi le changer ? Très bien, excellent alors tu viens là et tu es avec deux livres Les Contes de la Gitane chez Fauve Édition et puis Havana 505 qui est un roman chez Michalon on va parler on parle un petit peu des deux ? Comme tu veux je te laisse commencer par peut-être celui qui est d'actualité Les Contes de la Gitane Voilà Les Contes de la Gitane il vient de sortir et ça se passe en Vendée le titre a priori est un peu explicite alors très honnêtement moi très franchement je n'ai pas eu le temps de le lire donc je suis sincèrement navré mais je précise qu'en 2010 pour ton premier livre Africaners Les Secrets de Vryland tu avais eu le prix des écrivains de Vendée donc c'était mais décidément chez Sophie c'est ça qui est marrant c'est que beaucoup ont un prix à leur premier livre donc c'est vraiment de la qualité qui est mise en avant bon et c'est une histoire qui se passe en Vendée évidemment on m'a posé la question pourquoi la Vendée après Cuba l'Afrique du Sud mais tout simplement alors je te pose la question cher Cyriac pourquoi la Vendée après Cuba et l'Afrique du Sud et bien parce que ce qui a déclenché vraiment l'envie d'écrire ce livre c'est quand même inspiré d'un événement peu banal et quand je dis peu banal c'est peu banal mon frère découvre il y a quelques années un trésor qu'on pensait être mythique légendaire et il trouve 1800 pièces en or enterrées pendant les guerres de Vendée avec évidemment toutes ces légendes qui se racontaient dans le village et puis un jour on trouve un trésor il n'y a pas que l'histoire du trésor mais c'était le point d'orgue mais je... d'ailleurs Cyrillac excuse-moi de t'interrompre c'est très gentil tu m'avais dit que tu m'en donnerais la moitié mais je ne l'ai toujours pas reçu alors par contre comme moi mon frère a trouvé ce trésor donc moi j'ai eu droit à trois pièces donc trois pièces divisées par deux il faut en scier un an on ne peut pas faire une pièce et demie voilà j'ai que trois pièces d'or mon cher Thomas alors donc voilà donc ton frère trouve ça donc c'est quand même assez incroyable un trésor de la guerre de Vendée et puis toute l'histoire part de là Sophie oui c'est ça tout à fait c'est ça qui est intéressant donc c'est en même temps historique et romancé et c'est vraiment super et puis alors on passe sur le deuxième Havana 505 parce que j'ai l'impression que c'est peut-être le livre que tu préfères le plus je ne sais pas comment dire celui-ci m'a littéralement emporté je suis d'autant plus ému parce qu'il est sorti il y a neuf ans et c'est une biographie politique mais qui relève du roman tellement c'est une histoire incroyable c'est une personne qui était un ami et qui est décédé il y a deux jours son père était avocat du dictateur Batista à Cuba et quand Fidel Castro arrive au pouvoir avec Che Guevara cette personne qui était un jeune homme montre un mouvement secret contre-révolutionnaire il n'a qu'une envie c'est de virer et de virer Castro donc et bien sûr ça ne se passe pas comme il veut et ça se désole par 17 années de prison et on a tous les mythes qui forgent un peu l'histoire cubaine et américaine et les ennemis côte à côte et puis que c'est intéressant de savoir comment il a basculé de tout ce milieu de la jet set new-yorkaise qu'il fréquentait à Hollywood à 17 années de prison avec les complots politiques la baie des cochons la crise des missiles j'ai retrouvé tous les ingrédients qui me faisaient fantasmer sauf que c'est une réalité qui m'a été racontée et puis il y a tous les éléments j'allais dire pour en faire un roman ça tombe bien t'en as fait un pour faire une histoire assez fantastique c'était le beau gosse bonne famille qui plaisait aux femmes on va dire ça comme ça un peu dragueur sur les bords mais dans le côté un petit peu chic de la chose jet set et sur la photo d'ailleurs qu'on pourra voir sur le livre la photo qui est derrière plus exactement ça fait penser à ça fait très Kennedy j'allais dire très années 60 c'est cette époque là qui est géniale on peut pas parler mieux puisque d'ailleurs il a côtoyé il me raconte quand il côtoie Jacqueline Kennedy Marilyn Monroe donc il y a tout ce côté un peu chic bien sûr qui m'a intéressé puisque tout le monde est un petit peu on a tous béni dans cette culture américaine et puis après ce combat quand même politique qui est pas rien et Che Guevara qui n'est pas loin qui le croise et il se retrouve enchaîné en prison avec un ami de Kennedy donc on a aussi au niveau historique des choses intéressantes et puis son combat politique se poursuit au sein de la prison avec des messages secrets pour le FBI et j'en passe et puis aussi quand même la réalité des prisons cubaines avec des histoires dramatiques quand même et terribles et puis jusqu'au jour où il réussit à quitter Cuba mais même après la prison ça a été quand même difficile pour lui il y a eu pas mal d'ailleurs de films de livres bien sûr mais aussi de films le parrain le parrain voilà qui parle aussi un petit peu de cette époque et ce qui est terrible pour Cuba c'est ça c'est qu'ils sont passés d'un dictateur entre guillemets de droite ou je sais pas comment dire ou néolibéral à un dictateur de gauche oui Sophie Duval Librairie Les Cahiers La Martine ce que je veux dire c'est que ce roman il est vraiment passionnant parce qu'on a cette part d'histoire et en même temps c'est un destin hors du commun donc c'est ça qui est très intéressant à lire à suivre et ça nous emmène même à en savoir davantage après on peut aller se renseigner enfin je trouve que l'histoire est vraiment incroyable et ben voilà ça c'est Sophie Duval tout est dit et c'est merveilleux Syriac Griffon mille merci les contes de la gitane roman fauve édition et puis qui vient de sortir donc et puis chez Michalon Havana 505 qui donne vraiment envie de le lire et je rappelle que tu avais été avec ton que tu avais obtenu le premier le prix des écrivains de Vendée en 2010 c'est à une époque on était encore jeune beau et intelligent c'était il y a 22 ans bon non 12 ans 12 ans 12 ans seulement avec Africaners Les Secrets de Vreeland Syriac Griffon mille merci mille merci puis on reparlera pour le partage de mes 3 pièces d'or si tu veux bien oui ben là c'est déjà tout vu il n'y a même pas besoin d'en reparler je les prends et puis voilà merci Thomas à tout de suite Radio Sable